Le problème quand on cuisine, c'est que ça sent tellement bon, ça donne faim. Aujourd'hui, j'ai du bœuf haché, donc je vais faire deux recettes. Je vais faire la viande à tacos et de la viande à donerre. J'ai un paquet de 1.8 kg de bœuf haché mi-maigre. Je vais faire deux livres de viande à donerre et deux livres de carne americana, la viande à l'américaine dans un contexte mexiquais. C'est pour des tacos au bœuf, un peu comme chez Taco Bell. C'est un genre de bœuf haché assaisonné qu'on ne retrouve pas nécessairement au Mexique. C'est pour ça que j'appelle ça de la viande américaine, la carne americana. Mais c'est bon pareil. Je vais avoir des recettes dans l'avenir. Je fais mes propres tortillas de maïs avec un genre de presse comme ça. C'est fantastique. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans la viande de type américaine. Donc, viande à tacos, ici. Et l'autre recette, c'est de la viande à donerre. Donc, on va commencer par la viande à donerre. On va spitter notre viande en deux portions. Je vais juste nettoyer mon plan de travail ici. Quand on deal avec la viande, c'est important de nettoyer avant, mais surtout après, pour ne rien contaminer. Donc, la viande à donerre. On a besoin de fâché, de poivre noir frais moulu. Donc, du poivre noir. De la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Poudre d'oignon, poudre d'ail. Ensuite, on a besoin aussi du sel. C'est du sel fin. Du cachemiri-mirche, dans le fond, du paprika, tout simplement. Moi, j'utilise du cachemiri-mirche, mais du paprika, ça fait la même affaire. Et de l'orégano. L'orégano standard. Pas de l'orégano mexicain, de l'orégano régulier. Parfait. Donc, mettre la viande et les épices dans le bol du Super KitchenAid. Le batteur sur socle. On peut faire la même recette dans un robot. C'est juste qu'il faut quand même un gros robot. Sinon, on peut faire plusieurs batchs. Mais ça va un petit peu mieux avec le stand mixer. Donc, la viande, ça c'est un paquet de 4 livres. Donc, voilà, tout simplement. On met la moitié là-dedans. On a deux cuillères à thé de poivre noir. Donc, ça va être frais-mûlé. Maintenant, on va amener notre bon moulin à épices. Donc là, j'ai déjà moulu. Oh, il y a toutes sortes de faire là-dedans. Un truc. Pour nettoyer un moulin à épices, vous mettez un petit peu de riz. Vous avez des grains de riz secs. Des grains de riz secs là-dedans. Tout simplement. Donc, ça ici, ça vient vraiment nettoyer le bol. Alors, les épices qu'on a à boudre, on a le poivre noir. Alors, on a deux cuillères à thé. Comme ça. Oh, ça sent. Ça sent de poivre. Deux cuillères à thé de poudre d'oignon. Poudre d'ail. Cachemiri-mèche. Chou de paprika. L'organo. Ok. Les épices sont là. Où mon crayon? Mon crayon. Mon crayon. Je cherche mon crayon. Un crayon. Parfait. Donc, tout ça, c'est fait. La viande. Les épices dans le bol. Avec le batteur plat. Allez hop. Basse vitesse. Combien de temps? Il disait 5 minutes. En attendant, on a la sauce à donnair. Donc, la sauce à donnair, là, on parle du donnair de Halifax. Le donnair, bon, ça vient probablement de Turquie, dans ce coin-là, à quelque part. Il y a le berliner donnair, le donnair de Berlin, qui a évolué de son propre côté. À Halifax, il y a un immigrant, je crois que c'était un grec. Donc, il arrive et lui, il se rend compte que les gens n'aiment pas trop la viande d'agneau. Fait qu'il a adapté sa recette. Puis, il y avait des épices qui étaient difficiles à trouver. Donc, le donnair de Halifax, il n'est pas à base d'agneau, comme le gyro en Grèce. Il est à base de bœuf. Puis, les épices, c'est les épices qu'on a vues ici. Ce ne sont pas les mêmes épices que dans un gyro. Ça se ressemble pas mal. Donc, ça, c'est devenu très populaire dans la région d'Halifax. Même que le donnair, c'est un pain pita avec cette viande-là, des tomates et des oignons et la sauce à donnair, c'est la nourriture officielle de la ville de Halifax. C'est quand même quelque chose d'un peu comme le poutine. Mais en Nouvelle-Écosse, c'est le donnair. Fait que là, la sauce à donnair, elle a un petit goût aïé, mais plutôt sucré. Il y a deux façons de la faire. C'est soit avec du lait condensé ou avec du lait évaporé. Avec du lait condensé, elle est très épaisse. Avec du lait condensé, c'est un peu moins épais. Ça peut couler un peu, mais quand on la réfrigère et qu'on l'utilise froide, il n'y a pas de problème. Donc, moi, c'est comme ça que je vais la faire aujourd'hui avec du lait évaporé, pas du lait condensé. Donc, on a besoin d'une canne d'à peu près 300 ml de lait condensé. Une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse, c'est à peu près ça. Ça, on va l'utiliser au complet. Ensuite de ça, une cuillère à thé d'ail en poudre. C'est pas beaucoup. On peut peut-être même en mettre un petit peu plus. Et une quart de tasse de vinaigre. Du simple vinaigre blanc. Tout simplement. Donc, on vient mélanger ça dans un grand bol. Alors, tout mélanger dans un grand bol avec un fouet boutier ajusté en boutille. Voilà. Donc, on va utiliser le fouet. Excellent. Donc, on vient mélanger ça. Je vais prendre une petite cuillère juste pour aller voir le fond. À l'un côté, voir. Ça nous fait 5 minutes. Je vais prendre une pause de cette recette-là. Ça fait 5 minutes. Bon, on a pas mal de la texture voulue. C'est parfait, ça. Fait qu'on va arrêter. Oula. Un genre de... Un genre de texture mouchie. Je sais pas comment le dire. On va partir notre four. Bake à 300. C'est pas une très haute température. Bake. 300 degrés. Voilà. Un peu comme quand on fait un reverse sear sur un steak. Ça va cuire longtemps, mais pas à haute température. Donc là, petit papier d'aluminium. On va sauver du nettoyage. On va faire un petit papier d'aluminium ici. Voilà. On a une grille. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient transpirer ça ici. On va faire un genre de pain. Avec les bouts un peu plats. Comme ça. C'est parfait, ça. Donc là, on vient mettre ça là-dessus. C'est là. Tu la mets bien. On va laver le plan de travail après. On va utiliser un thermomètre avec une sonde. Le temps de cuisson, j'ai aucune idée. C'est entre une demi-heure et une demi-heure. Quelque chose comme ça. J'ai vraiment aucune idée. Voyez-vous, là, j'ai mon alerte à 163 degrés. Fait quand il va atteindre 163... On va mettre la sonde dans le milieu, ici. Voilà. On rentre ça là-dedans. Peu importe. Il n'a pas terminé de préchauffer. Ce n'est pas grave. Peu importe s'il a préchauffé ou pas. On met ça là-dedans. Puis, quand l'intérieur va avoir atteint 163 degrés Fahrenheit, lui, il va sonner. Pendant le temps que je le sors, même si je le sors à 163, il va continuer à monter tranquillement. On va atteindre le 165 sans problème. Fait que ça, c'est parti. Voyez-vous, la température à l'intérieur est de 50 degrés. On est en Fahrenheit, évidemment. Parfait. Donc, ça, c'est parti. On revient à notre petit recette-ci. Est-ce que... Oui, c'est bien du... Parfait. On va goûter un petit peu. Ah oui! Excellent, ça. Excellent. Oh, yes! Un petit goût acide, sucré. Un petit peu d'ail, très délicat. Et là, comme ça, elle est très liquide. On va voir dans notre bouteille. OK. Notre sauce à donner est faite. La viande à donner, c'est parti. Maintenant, on passe, croyez-le ou non, à une autre recette. Parce que ça, cette viande-là, la viande à donner, là, elle va chauffer. Quand elle va être cuite, il faut la laisser refroidir. Donc, ce que je fais, c'est que je la scelle, je la couvre, je mets ça dans le frigidaire jusqu'à demain. Puis, demain, là, elle va être froide. Là, on va être capable de la couper. Donc, je vais pouvoir couper le bout, la mettre debout, couper ça, faire des portions. Puis, on va avoir de la belle viande à donner pour plusieurs recettes par après. Là, maintenant, on va commencer à faire la viande à tacos. La viande américaine à tacos. Donc, avec le deux livres de bœuf haché qu'on a là, on va avoir besoin d'un oignon blanc en petits morceaux. Puis, la recette, c'est pour deux livres. Oui, deux livres de viande hachée, un oignon, quatre gousses d'ail. On va avoir besoin du cumin frais, la poudre de chili, du sel, donc du cumin frais mouli, toujours, le sel, la poudre de chili, ici. Oui, on va mettre un petit épicé. du sel, du poivre, ici, de la poudre d'ail. Une petite canne de jus de tomate. C'est le secret. Ça, là, c'est le secret d'une bonne viande à tacos. Un petit peu de jus de tomate ou de jus de légumes, peu importe. Et, OK, fait qu'allons-y, comme ça, on va commencer dans une poêle de 11 pouces. Ça peut être un peu plus grand, un peu plus petit, ce n'est pas bien grave, mais avec ce poêle-là, j'aime bien ça. On va mettre ça à feu moyen, rarement plus que ça. Ça, c'est une erreur que je faisais aussi, quand je ne cuisinais pas bien, c'est de mettre ça à feu élevé. Ah, je n'ai pas que temps, moi, il faut que ça aille vite, il faut que je mette ça à feu élevé. Erreur! C'est le meilleur moyen pour rater plein de choses, feu élevé. On va toujours nettoyer au fur et à mesure. Alors, il y a un petit peu de vide qui chauffe. Médium. Ah, ici, on monte un petit peu le feu, par exemple. On va ajouter l'oignon, on va couper l'oignon en premier, par exemple. Voilà, un bon couteau pour ça. Un couteau très agréable. Ça, c'est un petit truc aussi, voyez-vous, j'ai des petits sacs. Je les appelle des sacs à caca. Les sacs à caca. Les sacs à caca de chien, j'en ai plein, j'utilise juste à côté ici. C'est biodégradable. Puis, on en voit ça. Malheureusement, on n'a pas de compost ici parce qu'on est dans des condos et ce n'est pas encore disponible. On va couper un bel oignon. Ce n'est pas une moitié de l'oignon, c'est un oignon au contenu. Voilà. Donc, on essuie bien notre couteau. Ça, c'est un couteau qui a du stainless steel au-dessus et en-dessous, mais la couche au centre, c'est un... Je ne sais pas si... C'est un assis bleu japonais. Peu importe. Ce n'est pas un stainless. Donc, si on n'essuie pas ça comme il faut, bien, ça va rouiller. Il faut faire attention à nos couteaux. Puis, quand on le dépose, qu'on le prend sur un truc aimanté, toujours le dos du couteau en premier qui fait contact. Comme ça, on protège nos lames. Un petit détail bien important. Des petits trucs comme ça que j'ai appris en lisant sur Internet, en faisant des petits trousseffs, en me rendant compte que, donc, mes couteaux, ils ne coupent plus. Il faut que je les fasse les viser. Là, il est ici. On va attendre un petit peu que les oignons tombent. Quand ils vont être tombés, ça veut dire qu'ils vont être ramollis, translucides, ça va prendre quelques minutes. À ce moment-là, ça va être le temps de venir ajouter notre viande. Puis, notre viande, je me fais acheter une bébelle. C'est pour venir séparer notre viande hachée d'en poêle directement. Avec une spatule vraiment métal, des fois, ça ne marche pas toujours bien, mais ça, ça va particulièrement bien. C'est une bidule-là. Pendant qu'on attend que les oignons tombent, on va faire nos épices. Un petit mélange d'épices. Alors, on a dit 4 cuillères à main de cumin. 4 cuillères à tic de cumin. Pas du cumin noir, du cumin normal. Jira, en l'air d'hier. 1, 2, 3, 2, 4. En fait, poivre, on a besoin de le moudre. 2 cuillères à tic. Trois. Ça, c'est des épices qu'on va moudre. Vous, là, les diamets haïs, ça va déjà un peu plus vite. On va laisser un petit peu. OK, on mouille ça. Excellent. Voilà. Parfait, ça. Donc, on va utiliser ça, tout simplement. On n'utilisera même pas l'intérêt. On va tout mettre là-dedans. Donc, ça, c'est mouillé. Maintenant, il faut qu'on ajoute... Oh, le cumin, il sent bon. Oh, ça sent bon. Des épices frais ou nus, là. C'est fantastique. Ça sent tellement plus. Donc, on disait, la poudre d'échilie, 4 cuillères à tic. 1, 2, à peu près ce qu'il reste. C'est parfait. Donc, ça, ici, je vais mettre ça là pour que j'aille dans la dépense en arrière en rajouter. Du sel, 2 cuillères à tic de sel fin et 1 cuillère à tic de poudre d'ail. Une fois. 1, 1, 2. Ça, c'est ça. C'est parfait. Donc, on a notre mélange d'épices qui est prêt. Là, ici, voyez-vous, là, c'est pas mal plus ramolli. C'est parfait. Puis, là, il a collé un petit peu. C'est pas grave. Ça fait un petit fond. Ça va tout venir déglacer tout à l'heure. La pâle, la poêle, elle va être comme une neuve après ça. C'est pas grave. Ça, c'est tous les saveurs. Ce qui colle, c'est bon. Il faut que ça colle. Contrairement à ce que bien du monde pense, ça collait. Non, c'est pas grave, ça. Ça dépend. Il faut que ça carbonise. Donc, on vient rajouter notre viande. Un beau 2 livres pour directement là-dedans. Donc, on va venir séparer ça, cette viande-là. On pourrait la séparer avant, ici. Ça, c'est juste un outil de pareille-chimée. Alors, on a commencé à séparer ça. C'est bon. On va venir mélanger un peu plus. Mélanger avec les oignons. Pendant ce temps-là, voyez-vous, là, on a passé de 50 degrés à 54 degrés seulement. Donc, au début, c'est très lent à prendre la température. Puis, plus ça va aller, plus ça va monter vite. Donc, ça va monter de plus en plus vite la température de notre viande dans le four. Très. Donc, là, on va brunir ça tranquillement. Voyez-vous, là, on va remonter un petit peu. Ça, c'est pas du gaz. C'est des ronds électriques. Ça fait que ça prend... Quand on fait une commande, ça prend un certain temps. C'est pas instantané. Il faut y penser à ça aussi. Quel genre de ronds qu'on utilise de l'induction. Ça, c'est extrêmement rapide. Mais, ça marche pas avec tout. Par exemple, le cuivre que j'ai là, ça marche pas sur l'induction. Ça marche sur du gaz, ça marche sur de l'électrique. C'est très... C'est très réactif. À un moment donné, je vais faire une vidéo qui va parler des différents matériaux pour les poils. C'est quoi les avantages, les inconvénients. Ils ont vraiment tous leurs avantages. C'est pas mal de fun quand on commence à rentrer là-dedans. OK. Pendant ce temps-là, on va venir mettre des choses dans la vaisselle. C'est incroyable. Je fais une vidéo YouTube de moi qui est en train de remplir le lave-vaisselle. Fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. T'as un goût là. Ce que t'es collé dans le fond, ça a déjà déglacé juste avec le dos de la viande. Parfait. On va juste nous épaissez. Voilà. C'est là. Hum, ça sent bon! Oh, que ça sent bon! Oh, ça sent bon, c'est incroyable! On va rajouter notre jus de tomate. Là, c'est si il n'y avait rien. Des choses qui n'avaient pas encore déglacées. Là, c'est clair, ça va déglacer avec ça. Donc là, c'est ça, on va monter à ébullition. On va laisser ça réduire un certain temps. On va laisser ça aller doucement. J'ai plein de choses dans le frigidaire, dans le frigo. Avec ça, je n'en ai pas beaucoup. Mais au niveau où j'ai des avions rouges, déjà pris. J'ai du fonage Tex-Mex. Ça ici, c'est des aliments. Ça ici, c'est quoi ça? C'est une... Ah oui, ça, c'est de la salsa serrano. C'est une salsa verte avec des petits piments serrano. Pas mal piquants, ça, pour faire attention. Bon, j'ai toutes sortes de choses, là, qui sont prêtes à servir dans des débit containers comme ça. Fait que là, je vais me faire un batch de viande à tacos. Et puis, on va avoir, en plus de ça, le super oeuf pour les bonheurs de Halifax. Sur les containers, 61 Fahrenheit. Ça monte tranquillement. Tranquillement. Bon, en attendant, je vais quasiment faire mon dîner. Fait qu'on va partir ça. On va la brancher. Fait. En même temps que ça, ça cuit, ça, ça mijote. On va se partir des hot-dogs toastés, comme au forum. Ah, c'est bon, ça! On peut le laisser aller encore un peu plus. Voilà. On va juste le laisser refroidir tout simplement comme ça. Quand il va être froid, je vais pouvoir venir le transvider, là, dans mes débit containers. Probablement deux comme ça, 32 autres. 79! Tranquillement. Tranquillement. J'adore ce four, là. Je l'ai tellement utilisé depuis le début de la pandémie. Le bouton, la lumière, il est usé. Ha, ha, ha! Yes. All right. Un bon petit hot-dog. Avec un pain bien toasté, bien grillé. C'est bon! Oh! Hum! C'est bon, ça! Wow! Vraiment, là! Ils m'ont dit que c'était bon! Ha, ha, ha! All right! On revient mettre ça là-dedans. Je pense que j'en aurai besoin de deux. On va tout de suite la neuve deuxième. On est à 97, ça s'en vient tranquillement. Ça fait que j'ai mes deux beaux plats de viande à tacos qui sont en train de refroidir. Quand ça va être frais, je vais venir mettre ça dans le frigidaire. On a la viande à tonnerre qui est encore en train de cuire. C'est à 102. Ça fait que ça ici, dans je ne sais pas combien de temps, une demi-heure, une heure ou plus, il est. Quand le petit alarme va sonner, ça va être cuit. Je vais venir le laisser refroidir à l'air libre quand il va être froid. On va couvrir ça. On va mettre ça au frigidaire. Ça va passer la nuit dans le frigidaire. Les saveurs vont se mélanger, mais surtout, ils vont être plus durs. Demain, on va recommencer une autre vidéo. À ce moment-là, on va pouvoir prendre ça du frigidaire. On va mettre ça debout. On va venir le couper. On va pouvoir faire des portions. On va avoir des portions qu'on va pouvoir mettre dans le frigidaire. On va pouvoir congeler pour plus tard. On va avoir des belles portions de viande à tonnerre. Sur ce, merci d'être là encore. Et puis, passez du bon temps malgré tout en pandémie. Ciao tout le monde.